Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris en compagnie de plein de personnes que j'aime beaucoup. Donc on va partager avec vous cette émission. On refait le salon. Alors c'est à la fin de la foire que l'on compte les bousses. Vous connaissez ce proverbe. C'est un âge bien connu. Et justement, on va aller compter les bousses et on va prendre un petit peu de recul sur ce salon de l'agriculture et comment messieurs et madame, vous l'avez perçu. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Alexis Thiebaud. Bonjour Alexis. Bonjour. Comment on te définit ? Je suis créateur de contenu autour de la gastronomie, de tout ce qui se mange et se voit sur les réseaux sociaux. Et on te retrouve effectivement sur Instagram, notamment. Le Paris d'Alexis. Exactement. Alban Gamay. Bonjour Alban. Bonjour. On se connaît depuis 10 ans au moins, journaliste. Et tu as eu l'occasion d'officier plusieurs années ici. Bonjour madame. Bonjour. Fanny Mariet, vous êtes austréicultrice, présidente de la marque collective huîtres Charente Maritime. Exactement. Et vous êtes venu à des superbes huîtres. Et voilà. À ma droite, donc. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Oui, tout à fait. Raphaël Bardena, vous êtes journaliste sur ? RTL. Voilà, il ne faut surtout pas se tromper. C'est ça. Je peux que tu bosser à RMC, moi. Et Benjamin Poulin, journaliste de toujours. On se connaît depuis longtemps. Il m'a vu naître. Bon. Vous savez, à la fin de la foire, on compte les bousses. Ça veut dire qu'on voit s'il y avait... Ça commence à devenir insultant. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé, ce salon ? Je ne sais pas. Allez-y. Allez-y. Benjamin a envie de parler, j'ai appris. Allez, Benjamin. C'est un salon un peu particulier puisque ce n'est pas mon premier, c'est mon dixième. Et l'ouverture avec les événements qu'on connaît était très particulière. Et j'avoue que l'ambiance dans les allées ce premier samedi était très pesante, très lourde. On a l'habitude de se balader dans les allées du salon. Et là, tout le monde ressentait ce poids des manifestations et également de la visite d'Emmanuel Macron. Et puis nous, ici, on était confinés. On ne pouvait pas sortir de là où on était. On a revécu le Covid, en fait, ici. Les gars, ils avaient payé 18 euros l'entrée et il n'y avait personne. Fanny, ça devait être quand même frustrant d'avoir personne samedi dernier. Alors, je suis arrivée lundi. Bravo. Ah, parce que du coup, vous avez été confinés samedi, dimanche aussi. J'avais prévu. Vous étiez au courant. Je t'ai coupé, Benjamin. Ah non, mais je disais qu'effectivement, dimanche a commencé pour moi vraiment le salon avec cette ambiance qu'on connaît tous et cette ambiance qu'on aime bien évidemment tous. Raphaël, avec l'œil aiguisé du journaliste de RTL. RTL, toujours. Ça va bouger depuis tout à l'heure. Deuxième radio de France. Voilà, merci. Comme l'a dit Benjamin, on a eu une ouverture très, très compliquée. On a rarement vu, je pense, autant de CRS au salon de l'agriculture. Mais après, au fur et à mesure, ça s'est lancé. Et puis, le salon, c'est toujours ce rendez-vous des Français, surtout des Parisiens avec les régions, qu'elles soient en France ou d'outre-mer. Et à chaque fois, c'est un grand plaisir de venir ici parce que nous, Parisiens, qui habitons tous, soit à Paris, soit en région parisienne, c'est l'occasion de découvrir des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de goûter. Et des personnages aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre avis sur est-ce que les agriculteurs en ressortent gagnants ou pas de cet épisode, de cette séquence un peu particulière ? Alors, on va voir différents duels, différents combats. Sur le plan de la com', est-ce qu'ils en ressortent gagnants ou pas, Alban ? Je pense. Je pense qu'aujourd'hui, tous les agriculteurs sont soutenus par la majorité des Français. Et finalement, ce qui s'est passé avec ce premier jour qu'a raconté Benjamin et Raphaël, à partir de dimanche, le salon s'est vraiment lancé. On le voit encore là ce week-end. Finalement, il y a beaucoup de monde. Pour s'être baladé dans les allées, on voit qu'il y a du monde. Donc je pense que les agriculteurs bénéficient d'une vraie cote de sympathie, d'un vrai soutien de la majorité des Français depuis le début de ce qui se passe, des événements. Donc non, je pense que ça reste un beau salon pour eux. Et il faut que ça le reste encore. Il y a encore une journée. Alexis. Alors, évidemment, les agriculteurs, ils ont gagné la bataille de l'opinion. Ça, il n'y a pas photo. Maintenant, gagner la bataille de l'opinion, ce n'est pas forcément gagner sur le papier concrètement des choses. Donc je ne suis pas sûr que pour l'instant, ils arrivent à voir concrètement le résultat de leur mobilisation dans leurs exploitations, sur leurs fiches de paye, dans la vie réelle. Donc ça va prendre plus de temps. Non, mais moi, je trouve que le gouvernement a été très fort. Il est arrivé avec 400 millions d'euros sur la table, 400 millions pour les agriculteurs. Il y a 400 000 agriculteurs. Ça veut dire que ça fait... C'est Alban qui s'occupe des chiffres dans la société. Vous savez combien ? 10 000, rapidement. Non, 1 000. 1 000. Ça fait 1 000 euros par agriculteur. Donc on a l'impression qu'ils ont emporté beaucoup d'argent. Mais au final, c'est 1 000 euros. Et 1 000 euros, toi qui conduis un tracteur souvent, ça fait un plein. C'est sympa de parler de ma moto comme ça. Non, mais alors, oui, 1 000 euros, effectivement... Ah, je ne savais pas qu'il avait vu. Il a une moto. Il a une grosse moto. Quand on regarde, effectivement, aujourd'hui le prix de l'essence, parce que oui, moi, j'utilise ma modeste moto, puisque je pense que je consomme quand même beaucoup moins que tous les agriculteurs avec leurs gros tracteurs. Mais quand on voit déjà le prix de l'essence, oui, 1 000 euros, je ne suis pas sûr que ça leur suffise. C'est un plein de tracteurs, concrètement. Effectivement, concrètement, peut-être que ces aides-là ne vont pas aider les agriculteurs. Mais moi, je pense que cette séquence, plus globalement, elle a permis un électrochoc chez les Français. Il y a eu un avant et un après pour moi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une mobilisation aussi importante de la part des agriculteurs. Et je pense que là, les Français sont un peu réveillés. Ils se sont dit, mais oui, effectivement, il y a des gens qui sont en train de crever la dalle, alors que c'est eux qui nous nourrissent. C'est eux qu'on doit pouvoir manger tous les jours. Il va peut-être falloir changer un peu notre façon de consommer, de chercher à aller tout le temps vers les prix les plus bas, même si évidemment, c'est facile à dire. Mais quand on est financièrement dans des situations compliquées, on ne peut pas se permettre d'aller acheter des choses trop chères. Mais voilà, il y a quand même eu une prise de conscience générale que notre agriculture va très mal. Alors tu vas servir de test après que Benjamin ait livré son analyse. Oui, ce que je veux surtout dire, c'était que je pense qu'il y a quelque chose qui a fait du bien aussi aux agriculteurs, c'est de se rendre compte à quel point ils étaient aimés par les Français. Parce que sans ces manifestations-là, en fait, au quotidien, on ne montre pas aux agriculteurs à quel point on les aime. Et finalement, avec ces coups de force, ils se sont pris une énorme dose d'amour de la part des Français. Donc je pense que ça leur a fait également beaucoup de bien pour leur petit cœur. Et pour rebondir sur ce que tu dis, moi, j'habite dans Paris. Et le samedi, quand les agriculteurs sont venus au Salon de l'Agriculture, ils sont passés en bas de chez moi. Je n'habite pas très loin de la part de Versailles. Et tu leur as jeté des trucs. Il y a eu une scène, moi, qui m'a vraiment marqué. C'est qu'on voyait tous ces tracteurs qui roulaient très lentement. Et les gens, dans la rue, se sont tous mis à applaudir au passage des tracteurs. Et je crois que c'est la seule manifestation que j'ai vue à Paris où les passants applaudissent les manifestants. Oui, mais on a fait une émission où on a dit un peu directement que les agriculteurs n'aient pas gagné vraiment. Ils n'ont pas gagné sur le plan économique. Ce n'est pas 1000 euros qui va changer leur vie. Ils n'ont pas gagné sur le plan de l'Europe. Cette semaine, il y a eu un accord qui a été signé avec le Chili qui va dire que ça va impliquer des importations à nouveau de différents produits venant de l'autre bout de la planète. Ils n'ont pas gagné sur le bien-être parce que la pression administrative qu'ils avaient ne va pas changer dès lundi prochain. Donc, ils nous ont dit qu'ils allaient continuer à bloquer les routes. Tu les aimes autant ? Moi, je n'ai pas le permis. Donc, je vous avoue que ça ne me concerne pas. Non, mais pour répondre à ta question, le risque, effectivement, c'est de ce à quoi il doit faire attention. C'est l'enlisement. C'est de garder cette sympathie de la part des Français et de ne pas basculer. Il y a eu un peu le cas au moment des Gilets jaunes où, au début, on avait la sympathie pour les Gilets jaunes. Et puis, à un moment, il y a eu un point de bascule avec des actions beaucoup trop violentes qui entravaient la liberté des Français. Et il faut qu'ils fassent attention à ne pas basculer dans le côté obscur de la force. Non, moi, effectivement, Alexis a raison. Il faut éviter une certaine forme d'enlisement et de ne pas perdre cette cote de sympathie. J'avoue que quand on a vu certaines images de samedi, de violences, etc., il est vrai qu'on n'était pas loin du point de bascule de la perte de la cote de sympathie. Mais pour le moment, en fait, ils sont sur un fil. Je pense qu'il faut continuer de rester sur ce fil-là. Il faut faire attention à ne pas traverser la ligne dont parlait Alexis. Parce qu'à partir du moment où ils n'auront plus le soutien des Français, ils n'auront plus le soutien du gouvernement. Et le gouvernement, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Raphaël, par exemple, toi qui le suis. Emmanuel Macron, il vient, il bloque tout le salon. Il y a des gens qui ont payé, je ne sais pas, 18 euros, je ne sais pas combien ça coûte l'entrée, qui sont retrouvés encerclés par les forces de l'ordre, qui n'ont pas pu améliorer des déficits des exposants, qui n'ont pas pu exposer. Est-ce que ce n'est pas archaï que d'avoir comme ça les députés, les ministres qui se baladent dans le salon ? Est-ce que ce n'est pas aussi la seule solution ? Aujourd'hui, on est bien obligé aussi d'assurer la sécurité du président de la République. Je pense qu'Emmanuel Macron, même si les images peuvent être choquantes, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il est parti débattre. Au final, il n'y a pas eu de grand débat. Tout ça est tombé très vite à l'eau. Mais pendant deux heures et demie, il a été là auprès de certains agriculteurs à avoir des discussions. Donc, il y a quand même, on a l'impression qu'il y a un effort qui est fait. Après, voilà, tout est communication. Ça, on le sait, c'est une évidence. Et aujourd'hui, malheureusement, ça a dû se passer comme ça. Est-ce qu'il y avait vraiment d'autres solutions ? Est-ce que nous, la France, on peut se permettre d'avoir un président exposé à possiblement des gens qui veulent être violents pour des raisons justifiées ou pas ? Je ne pense pas. Oui, mais est-ce qu'il avait besoin de venir ? Il avait les 120 propositions. Il dit oui, non, oui, non. On économise mille forces de l'ordre qui ont coûté cher, qui ont pollué. Il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix que de venir au contact des agriculteurs. Sinon, c'était une certaine forme. Il n'aurait pu ne pas venir. Qu'elle l'achetait. Qu'elle l'achetait en termes d'image. C'est dans tous les cas, il était perdant. Donc, il a probablement pris le moins pire dans les deux. Tu vois l'argent que ça a coûté. Ah, mais ça, on est bien d'accord, mais... Dans les hôpitaux, ils auraient été plus utiles. Oui, ça, c'est une évidence. Mais après, c'est toutes les questions d'images. Est-ce que quelqu'un ici a le souvenir d'un salon qui s'ouvre sans président de la République présent ? Je ne pense pas. Donc, il fallait qu'il soit là. Impossible, à ce moment-là, pour Emmanuel Macron de fuir. Après des semaines de manifestations, c'était extrêmement impossible pour Emmanuel Macron d'esquiver comme ça tous les agriculteurs. Impossible. Fanny, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je rejoins par rapport à la présence du président. Ça aurait été vraiment une forme de lâcheté indéniable. Donc, je pense qu'il valait mieux qu'il vienne et qu'il se confronte et qu'il tombe la veste. Ah oui. Avec les producteurs. Et quand les politiques viennent sur votre stand, est-ce que vraiment ils vous écoutent ou est-ce qu'ils regardent le gars qui vont serrer la main juste après ? Est-ce qu'il y a une sincérité, franchement ? Tout particulièrement, nous, on est sur un stand institutionnel pour la conquiliculture en France avec le comité national. On a vu énormément de monde et c'est vraiment des instants de travail. Toutes les régions se sont succédées ou ont été de France, austréicole, conquilicole. Et vraiment, on travaille. Enfin, je veux dire, c'est un moment. Ce salon, c'est vraiment un moment où on se regroupe. On fait force. On se fédère et on rencontre avec des vrais temps de parole et des vrais temps d'écoute. Alors qu'est-ce que vous leur avez dit aux politiques ? C'est quoi vos défis à vous ? Nos défis, c'est le changement climatique, toute la pollution médiatique qu'on a eue autour de la conquiliculture avec le bassin d'Arcachon, les nérovirus, etc. On a aussi tous les dépats du trait de côte. On est pris entre les submersions qui arrivent de la terre, les débordements et les submersions marines. Quel avenir pour nos établissements ? Quel avenir pour la qualité de nos coquillages ? Donc effectivement, ça a été vraiment des gros moments forts au niveau des débats. Avec quels moyens on indemnise ceux qui ont été pollués par les bassins versants et ceux qui ont été pollués par la médiatisation ? Les huites sont malades, il ne faut plus en manger. Ça veut dire que vous avez perdu beaucoup à cause de la problématique du bassin d'Arcachon durant les fêtes ? En Charente-Maritime, à partir du passé des fêtes de Noël, 25 millions d'euros ne sont pas rentrés dans les entreprises. Tous les stocks se sont accumulés sur les parcs en mer. C'est des stocks où on n'a pas un produit comme le vin qui va gagner à vieillir. Nous, on a des huîtres avec des tailles marchandes. Si jamais nos produits grossissent sur la prochaine saison, ils sont invendables. On n'a pas aujourd'hui en France des débouchés comme la Chine sur de l'huître industrielle. Nous, 90% de la production française est vendue sur les marchés, sur la grande distribution. Et vous n'avez pas eu du tout de l'argent qui a été annoncé ? On a eu déjà 500 000 euros de France Agrimaire. Mais au regard d'une communication d'envergure à mener nationale pour le comité national, c'est un coup d'épée dans l'eau. On ne fait rien avec ça. Donc il faudrait que ce soit abondé par des aides supplémentaires. Et qu'est-ce qu'on fait pour les bassins qui ont été fermés sanitairement, qui n'ont plus eu le droit de commercialiser ? Et qu'est-ce qu'on fait pour les autres qui ont été à moins 50 mais qui n'ont pas été fermés ? Et il y a un vrai problème, c'est que la prise de conscience, ça ne concerne pas vos huîtres et vous nous expliquerez pourquoi. Mais il y a un problème de la prise de conscience des collectivités territoriales et locales qui font qu'avec le réchauffement climatique, il va y avoir de plus en plus d'épisodes et de risques de débordement. Et ça veut dire qu'on va l'avoir tout le temps, cette problématique. Ah oui, là on voit que c'est récurrent. Je ne sais pas quelles étaient les modélisations. On a échangé avec Sophie Panacloch qui vient d'être chargée du dossier traite-côte pour la France. Moi je l'ai interrogé sur quelles sont les modélisations parce que ce qu'on nous annonçait en 2050, nous ça fait en 2023, on a eu deux submersions déjà dans les établissements stricoles, dans l'Éclair, etc. en Charente-Maritime, alors qu'en fait il n'y avait pas de phénomène climatique associé tempête exceptionnelle. C'est-à-dire qu'un coefficient de sang en marée où la mer monte fortement, elle est déjà dans les établissements stricoles. Comment on va faire pour travailler ? Comment on va faire pour sanctuariser nos coquillages, les protéger des pollutions qui arrivent de tout azimut ? Et notre produit, c'est un produit qui décarbone la mer, qui est filtreur, qui garantit une bonne qualité environnementale et en fait aussi pour le consommateur qui en fait est un produit sain pour la santé. Donc Fanny, vous ont écouté les politiques quand ils sont venus sur votre stand là-dessus ? Ils vont faire quelque chose ? Ah oui, on ne va pas lâcher en tout cas, quoi qu'il arrive. Mais voilà, il y en a qui n'ont pas non plus conscience de l'ampleur de ce qui arrive et c'est pour ça qu'aussi les professionnels doivent se fédérer pour mieux communiquer. Alexis, toi tu connais bien les huîtres ? J'adore ça. Bon alors. D'ailleurs je les regarde avec... Je vois que tu leur fais de l'œil là. Alban aussi, vraiment. Alban, oui, il aime bien là. Il est comme l'étoile de mer là, juste à proximité. Il est prêt à attaquer. Comme avec sa neuf. Fanny, est-ce que vous pouvez nous présenter vos huîtres ? Oui, alors... En détail. Oui, alors moi je représente en fait la marque... Je suis la présidente de la marque collective Huicharante Maritime qui est née au sein du comité régional il y a 10 ans. Ça a été... Cette marque, elle est née de quelques ostréiculteurs du territoire au sein du comité qui ont envie de se fédérer, de créer une emblème et de se dire on marche derrière. Et en fait, on va faire une marque créée par des producteurs pour les producteurs. Donc au départ, humblement, c'était une marque qui était à destination... Enfin, qui communiquait et qui créait des outils de communication à destination des consommateurs. Mais pour les producteurs, pour qu'ils aient des belles bâches, des belles affiches, des réseaux sociaux, pour ne pas avoir à produire financièrement de la publicité par eux-mêmes. Aider les jeunes à s'installer et à communiquer avec des bancs propres, des belles bâches, des beaux pic-prix, etc. Et puis d'année en année, on a d'abord essayé de conquérir le cœur de nos locaux, de nos pros et ensuite de nos consommateurs sur la Charente-Maritime. Et puis ensuite, on est passé au national. Et puis là, on est sur toutes les formes de distribution, marché, poissonnier, grande distribution, export. Et donc on fait une communication qui est axée sur trois points. Le produit qu'on trouve en Charente-Maritime, les savoir-faire des professionnels en Charente-Maritime, du sud-nord du département. Et on parle aussi beaucoup de notre territoire dans sa globalité du nord au sud. Et en fait, l'année dernière, on s'est déplacés à l'Assemblée nationale pour présenter la marque au niveau politique. Parce que du coup, on avait aussi une demande de nous exprimer là-dessus, de cette démarche collective. Et on a été repérés par le Comité de France, qui en fait nous a amenés à candidater et nous a remis la palme d'or du rayonnement territorial pour cette initiative collective. Parce que cette marque, c'est des professionnels qui sont tous bénévoles et tous producteurs. Donc en fait, il n'y a pas d'intérêt commercial. Et donc on travaille pour un collectif, un territoire et une marque et un produit. Et ce n'est pas compliqué de se mettre d'accord, tous et toutes ? Alors c'est ce qui fait l'animation des commissions. Je suis présidente dans la commission. Je suis l'arbitre en fait. On est 15, du nord au sud, avec des établissements petits, moyens, des types de production complètement différents et des tailles d'entreprises avec des besoins complètement différents. Mais c'est ce qui fait la richesse. C'est que c'est animé, mais arrivé à un moment donné, la communication, et c'est pour ça qu'elle plaît, elle correspond au plus grand nombre. Et elle correspond à la cible client-consommateur qu'on a envie de conquérir. Elle est dans l'ère du temps, elle est moderne. Et c'est qui, justement, la cible aujourd'hui ? Qui est-ce que vous devez conquérir ? Est-ce que les jeunes, par exemple, se détournent un petit peu des huîtres ? Non, justement. Alors les jeunes ne se détournent pas. C'est vrai que notre population, qui a plus de pouvoir d'achat, on va dire, elle est dans les classes plus aisées ou retraitées, sans faire de caricatures. Mais les jeunes consomment les huîtres. Là où il faut qu'on soit bon, au niveau de la France, c'est leur apprendre à les ouvrir. Parce que le frein, le frein... Je peux en parler, ouais. Le frein, c'est l'ouverture des huîtres. Non, mais c'est vrai, même pour moi. Enfin, moi, j'ai toujours peur de... On peut demander à son poissonnier de les ouvrir. Oui, mais quels produits en France, dans l'agriculture, ne se consomment pas sans avoir une action ? Et en fait, nous, le problème, c'est que c'est le frein. On les achète, mais on ne peut pas les manger toutes. On met un petit verrou dessus, il faut réfléchir à améliorer un peu la direction artistique. Non, mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté des huîtres. C'est qu'il faut la mériter, entre guillemets, pour pouvoir la déguster. Donc, c'est... Et ça s'apprend très facilement. Là aussi, c'est aussi tout un métier de formation pour les écaillés. Voilà, ce métier qui est magnifique. Et voilà, il faut qu'on ait de plus en plus d'écaillés, que les formations se structurent. Et du coup, qu'on ait aussi des gens qui apprennent à ouvrir les huîtres. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que les huîtres, on ne pouvait les consommer que dans les fameux mois en ambre, donc septembre, octobre, novembre, décembre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore vrai ou on peut consommer des huîtres toute l'année ? Alors, on consomme des huîtres toute l'année parce que ça, ça date de Louis XIV. C'est-à-dire que du coup... Je sais qui nous regarde. Alors, en fait, les conditions de transport à ces époques-là et la chaîne du froid, imaginez bien, faisaient qu'en fait, sur la période de reproduction des huîtres, en correspondance avec la période où les huîtres se reproduisent et donc sont fragiles, ça faisait deux facteurs. Le transport, pas de froid. Et en plus, des huîtres plus fragiles parce qu'elles se reproduisent et elles meurent plus facilement. Est-ce qu'elles sont plus laiteuses à un certain moment de l'année ? Elles sont laiteuses juin, juillet, août. Donc, on peut les consommer, mais il ne faut pas les maltraiter et les transporter sans chaîne de froid. Il faut aimer les huîtres laiteuses. C'est un peu particulier, c'est un peu différent des huîtres qu'on voit là, par exemple. Il existe aussi une gamme d'huîtres qui n'a pas de lait et qu'on peut consommer toute l'année. Bon, on va les consommer, ces huîtres. Oui, il faut. On va les déguster, j'ai envie de dire. Bon, Fanny, merci beaucoup. Alban, Alexis, Benjamin. Et Raphaël de... RTL, toujours. On vous remercie d'être venu ici sur ce plateau. Merci, Jean-Paul. Surtout, merci à vous. Surtout, merci à vous. Merci, Jean-Paul. ... Surtout, merci à vous. Surtout, merci à vous.